Aujourd'hui on accueille le championnat d'Europe jaune d'escalade sportive avec les trois disciplines, donc le bloc, la difficulté et la vitesse. On a ici plus de 700 athlètes et plus de 30 pays représentés, 35 exactement, pour ce championnat d'Europe. C'est une compétition qui est un peu particulière pour nous, le club des Verts 3 Aube, et puis le département aussi qui a construit la CIM, parce que c'est notre première compétition internationale, c'est la compétition inaugurale, et c'est aussi la vraie première compétition internationale organisée par le club. Inutile de dire que c'est un challenge. Ces championnats d'Europe, c'est une occasion extraordinaire pour les jeunes d'aller chercher un titre. Ça peut être la finalité pour un certain nombre d'entre eux. Pour certains, d'expérimenter juste cette compétition. Et ensuite, pour d'autres, ça peut être pour certains qui sont déjà engagés en seniors, sur les étapes de Coupe du Mont, etc., d'arriver ici avec un statut un peu particulier, qui est celui de favori, et de réussir quand même un parfait dans cette situation-là de favori. Parce que peut-être que, je leur souhaite, un jour, ils vont se retrouver dans cette situation chez les seniors. Ce qui est intéressant, et là on est en France, c'est d'être aussi devant un public français, avec les parents, les amis, etc., qui viennent les voir. Et ça donne aussi un contexte particulier à cette compétition. Si on essaye de faire un bilan sur ce type de compétition, je dirais, pour nous, c'est une compétition, c'est un peu un marathon. C'est une compétition, évidemment, qui se prépare bien en avance, et qui, globalement, entre l'installation et la compétition elle-même, va se dérouler à peu près sur 10 jours. Donc c'est une mobilisation qui est assez unique, notamment par rapport aux bénévoles, bien sûr. Il y a plus de 120 bénévoles qui sont mobilisés sur la compétition. C'est un plaisir pour eux de venir, mais on sent aussi que, comme on enchaîne comme ça les disciplines, c'est quasiment une compétition où il pourrait y avoir deux équipes, une équipe du matin et une équipe du soir. Et c'est à mon avis, si on devait réorganiser ce type de compétition, et bien évidemment, j'espère qu'on le réorganisera, puisque la CIM s'y prête très bien. Il faudrait sûrement s'organiser de cette manière-là, en essayant d'avoir des gens qui viennent le matin pour la mise en place, et le soir, bien sûr, pour notamment ranger, nettoyer la salle. Voilà, ça c'est, je dirais, ce que je retiens le plus aujourd'hui de l'organisation de cet événement, hormis, bien sûr, le plaisir d'accueillir, évidemment, toute l'Europe pour de l'escalade, bien sûr. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est pour la dynamique globale de l'escalade, dans un territoire comme A3, par exemple, c'est aussi de participer à la dynamique locale d'organisation de l'escalade, des compétitions, du club, etc., qui est très dynamique ici. C'est un parcours de formation dans lequel s'inscrit le championnat d'Europe jeune, et où ils vont apprendre plein de choses, et je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont intéressantes ici, qui se sont passées. Au-delà, bien entendu, des médailles, de nombreuses médailles qu'a eues l'équipe de France sur le championnat, qui en plus, j'allais dire, ajoutent du dynamisme à l'équipe, aux jeunes, à l'équipe de France avec, j'allais dire, un grand E, c'est-à-dire à l'ensemble de l'équipe de France, qui l'installe aussi sur le plan international, qui donne confiance aussi. À force de, quand on gagne, on prend confiance, et puis ça, même pour ceux qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas fait des podiums, quelque part, d'être dans un groupe où il y a de la gagne, où il y a de la performance, c'est aussi intéressant pour eux, parce que ça va les porter, ils vont se laisser aussi porter par cette dynamique-là. Voilà.